Donc, la femme samaritaine, Jésus lui a dit, va, appelez ton mari et reviens. Mais, Jésus ne lui a pas dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création, prêcher les samaritains et amener les dix-les. Bon, un, la femme samaritaine était samaritaine, donc une païenne, une femme de païenne. Deux, elle n'était pas disciple. Trois, les disciples ont vu Jésus parler avec cette femme, et les disciples ont été tournés de voir, mais tu parles avec une femme. Et quatre, Jésus qui ne lui avait pas donné l'ordre d'évangéliser, la femme n'était même pas baptisée. Jésus qui n'envoie pas les gens non baptisés, évangélisés. Vous avez vu que la femme était baptisée? Mais vous faites exprès. Et les hommes qui avaient écouté ce que la femme disait, « J'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et ces gens sont venus voir cet homme-là. Ces hommes-là ont dit à la femme, « Ce n'est pas parce que tu nous as dit ça qui fait que nous croyons. » C'est parce que nous sommes venus, nous avons vu de nos propres yeux, et nous savons que cet homme est le sauveur du monde. Pendant ce temps, la femme ne savait pas qui était Jésus. Au moment où les hommes sont venus, ils ont déjà vu que c'était le sauveur du monde. Alors, il va évangéliser sans savoir de qui il va parler. Il ne connaissait même pas qui était Jésus. Il va évangéliser. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut parler de Jésus. « Tu vas dire quoi aux gens ? » Et après, ils ont pris Galatoire 28. Il n'y a ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Bon, c'est facile pour commentaire, c'est simple. Est-ce que ça parle de femmes dirigées, prêchées, là ? Ou ils ont pris Jorel 2 ? Jorel, le texte de Jorel, dans Acte 2, le verset 17-18. « Au dernier jour, j'envoie mon esprit, pendant que vos fils et vos filles prophétisent. » Donc, est-ce que le texte a dit qu'ils vont prêcher, que la femme va prêcher, diriger, parler dans l'église ? Ce n'est pas ce que le texte a dit, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun contexte, aucun rapport. Non seulement le contexte, ce n'est pas le même contexte, le rapport, ça n'a aucun rapport. Je ne comprends pas. Vous allez prendre Deborah comme exemple, mais vous allez vous suicider. Vous avez vu Esaïe ? Esaïe 3-12 ? « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égardent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Vous pensez que si vous prenez un texte dans l'Ancien Testament, ça va vous aider ? Mais ça va vous déroger ? Maintenant, je vais vous donner deux choses après, on va terminer. L'apôtre qui dit que toute femme qui prophétise, c'est-à-dire l'apôtre sait que la femme peut prophétiser. Mais ce même apôtre dit que la femme n'a pas le droit de parler dans l'Assemblée. Donc, cette femme-là va prophétiser où ? Elle va prophétiser où ? Parce qu'elle n'a pas le droit de parler dans l'Assemblée. Et c'est pour cela que l'apôtre a dit dans 1.14.32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ce qui fait que quand la femme a le message, l'Esprit de Dieu ne va pas permettre à cette femme de prophétiser dans l'Assemblée puisqu'elle n'a pas le droit. Maintenant, la question c'est de savoir où elle doit prophétiser. Comment elle va pouvoir transmettre son message ? Maintenant, cette question, j'ai cette question. Maintenant, la Bible doit me répondre. La Bible doit me répondre. Maintenant, ce que je vais faire ou ce que j'ai déjà fait, je vais consulter toutes les femmes prophétesses à travers la Bible pour pouvoir vérifier où ces femmes prophétisaient. Je suis allée voir Deborah. Elle prophétisait sous le palmier de Deborah. Je suis allée voir Hulda. Elle prophétisait dans l'autre quartier à Jérusalem, chez elle. Je suis allée voir Marie. Marie, elle prophétisait pendant qu'ils allaient vers la mer Rouge. Toutes les femmes étaient ensemble et que Marie chantait. Les femmes battaient des tambourins. C'est à ce moment-là que le cantique que ces femmes chantaient, c'était un cantique prophétique qui expliquait ce qui allait se passer. Maintenant, je suis allée voir Anne qui prophétisait dans le temple. Sauf qu'il y a un problème quand j'arrive dans le temple. Parce que je voulais voir est-ce qu'Anne se tenait devant les hommes ou devant le peuple pour prophétiser. J'étais curie de savoir cela. Donc, je suis allée dans le temple pour voir comment était constitué le temple. Et je suis allée. En arrivant, j'ai vu qu'il y avait le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes ou la coude d'Israël, le parvis des prêtres. Maintenant, j'ai demandé où était Anne. Anne se trouvait dans le parvis des femmes parce que c'était une femme. Donc, Anne prophétisait où? Anne prophétisait au millier des femmes dans le parvis des femmes. Donc, Anne n'était pas devant les hommes. Non. Je ne suis pas satisfaite. Je suis allée voir les quatre vieilles de Philippe. Il faut que je sache où les filles de Philippe, les quatre vieilles de Philippe prophétisaient. Est-ce que c'était dans l'assemblée au millier de tout le monde? En arrivant chez Philippe dans Acte 8-9, les quatre filles de Philippe qui étaient vieilles prophétisaient dans la maison de leur père, dans la maison de Philippe. Donc, ce n'était pas dans l'assemblée. Donc, tu veux prophétiser femme, tu prophéties chez toi. Tu faut prophétiser chez toi, tu transmets le message à toi. Donc, ce n'était pas dans l'assemblée. Donc, tu veux prophétiser femme, tu prophéties chez toi. Tu faut prophétiser chez toi, tu transmets le message à toi. Retransmettre le message. Pour faire un solo Avez-vous vu sur le fondement des apôtres Il y avait des chorales, des artistes évangéliques Avez-vous vu qu'on faisait des places A des gens pour venir faire des solos Ça n'existait pas Ou qu'on faisait des places à des femmes pour venir parler C'est évangélique Avez-vous vu qu'on faisait des places à des gens pour venir faire des solos Ça n'existait pas Ou qu'on faisait des places à des femmes Pour venir parler Chez eux Puisqu'elles n'ont même pas le droit de poser des questions Ou de demander quelque chose Elles doivent le faire chez elles à Somali Donc Nous n'allons même pas parler Qu'une femme pasteur Pour diriger service Diriger en service Ou apôtres ou quoi que ce soit C'est de la démagogie démoniaque totale Tout simplement Maintenant, question Pourquoi les femmes n'ont pas le droit ? C'était ça la question, François Samuel, n'est-ce pas ? Pourquoi les femmes n'ont pas le droit ? Eh bien, les femmes n'ont pas le droit Oui Les femmes n'ont pas le droit Nous allons commencer Genèse 3, 16 Tes désirs se porteront Puisque tu as fait cela Tes désirs, tu accoucheras avec peine, avec douleur Nanani, 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 j'en parle Tes désirs se porteront vers ton mari Et il dominera sur toi Tu ne domineras pas sur lui C'est lui qui dominera sur toi C'est-à-dire dans l'église de Jésus-Christ Je ne parle pas pour le monde Je parle pour l'église La femme ne sera jamais égale à l'homme Parce que l'homme est le chef de la femme Dans le monde, la femme est l'homme L'homme est la femme L'homme est fatigué d'être homme Il devient femme Femme est fatiguée d'être femme Il devient homme Ça c'est dans le monde Ils peuvent faire ce qu'ils veulent C'est leur vie, c'est leur problème Ça c'est pas mon problème Mais dans l'église de Jésus-Christ Cette démagogie démoniaque là n'existe pas Maintenant Dans Intimauté 2 Le verset 13, 14 Donne la raison pour laquelle La femme n'a pas le droit Comme dit dans le verset 11 Que la femme écoute l'instruction en silence Avec une entière soumission Je ne permets pas à la femme d'enseigner Elle n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme Parce que quand la femme se met debout Elle prend de l'autorité Quand elle prend la parole Elle prend de l'autorité Donc elle n'a pas le droit de prendre l'autorité Au milieu de l'assemblée Au cours de service Sur l'homme Elle doit demeurer dans le silence Car Adam a été formé le premier Et Eve ensuite Et ce n'est pas Adam qui a été séduit C'est la femme qui séduit C'est rendu coupable de transgression C'est pas l'homme qu'on avait séduit C'est la femme Ce n'est pas la femme le premier C'est l'homme Donc elle n'a pas le droit De prendre l'autorité sur l'homme Donc C'est pour cela Quand des gens me disent Mais Que oui Est-ce que la Bible condamne Qu'une femme soit pasteur Je leur dis On ne va pas regarder Si une femme peut être pasteur Ce niveau est au haut Restons tout simplement Est-ce qu'elle peut parler dans l'assemblée Est-ce qu'elle peut questionner Les enseignants dans l'assemblée Est-ce que celui qui enseigne à la femme Peut l'interrompre Pour poser une question Si la Bible Le permet On va voir Est-ce qu'elle peut être pasteur Mais si la Bible ne le permet pas Elle n'a même pas le droit de parler Elle n'a pas le droit de questionner Quelqu'un dans l'assemblée Elle doit interviewer son mari A la maison Pourquoi je vais regarder avec toi Si elle peut être pasteur Ça n'a pas de sens Vous ne pouvez pas répondre Est-ce qu'elle peut parler Est-ce qu'elle peut poser des questions Alors moi je vais vous répondre Si elle peut être pasteur Il faut me répondre ça d'abord Et bien ensuite On va voir On va voir ensuite Ok Nous Nous arrêtons ici Nous continuerons prochainement Alors disons Nous continuerons Dimanche Selon La nomination des païens Et nous continuerons Là où nous sommes arrêtés Nous sommes arrêtés Dans le verset 26 De Théonome 14 Nous étions en train de vérifier Est-ce que la dîme était de l'argent Est-ce qu'on pouvait donner de l'argent A la place de la dîme Et nous avons vu Qu'on ne pouvait pas donner de l'argent A la place de la dîme Parce que la dîme n'est pas l'argent L'argent n'est pas la dîme Et la dîme On devait manger ça Donc nous avons vu ça Et nous avons vu Vu que Malachitura le verset 10 N'a jamais dit Qu'il fallait apporter Donc nous avons vu ça Et nous avons vu Vu que Malachitura le verset 10 N'a jamais dit Qu'il fallait apporter Ils ont menti Dans le but d'égorger D'escoquer Les bien-aimés Et c'est pour cela Que les yeux de notre frère Bien-aimé Samuel Et son épouse Ont été ouverts Et plus jamais Ces escrocs ne vont Abuser Égorger Appauvrir les enfants de Dieu Parce que Les enfants de Dieu Ne coûteront plus jamais La voix de ces Vautours La voix de ces vautours La voix de ces loups Jamais Mais ils écouteront désormais La voix du bon belger Qui est notre Seigneur Jésus-Christ Par sa parole toute puissante Amen S'il y a des questions Je répondrai à quelques questions Avant de mettre fin Alors il y avait une bien-aimée Qui avait posé une question Sur Facebook Elle disait quoi Voyons voir Elle disait C'était oh Alors j'ai pas vu la question J'ai vu qu'elle avait écrit J'ai pas bien vu Elle avait dit quoi Bon j'ai pas bien vu Ce qu'elle avait dit Vraiment Alors il y a un problème Avec mes compatriotes Alors elle m'a dit Alors je suis dans un dilemme Dans le sens que Quand je fais un enseignement Si par exemple Ce sont des haïtiens Qui sont intéressés À connaître la vérité Et les autres nations Qui parlent d'autres là Me demandent de Ah il fallait le faire En français Au moins Et quand je C'est des gens Qui parlent français Je vais le faire en français Et mes compatriotes me disent Mais il fallait le faire en courant Donc dans ce sens Il vaut mieux que Comment dire Je vais essayer de voir Comment je vais Dispatcher tout ça Pour permettre à ce que Tout le monde soit Bénéficiant De Bénéficiaire De 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 tout ça Donc c'est très important Y a-t-il une question Alors bien aimé Sur Facebook Il m'a demandé Si je pouvais le faire en créole Aucun souci On fera ça en créole On fera ça en créole Bientôt On va essayer de le faire en créole Bien que j'essaye Dans chaque langue De faire D'essayer d'enseigner Afin de permettre aux élus Là où ils se trouvent De rentrer dans la belgerie Puisqu'ils sont destinés À entrer dans cette belgerie D'entrer dans cette belgerie Et toutes les personnes Qui se trouvent dans ces églises traditionnelles Dans ces camps de concentration Sauter quitter Ces 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 camps de concentration Parce que Un vous n'êtes pas baptisé Dans ces camps de concentration Parce que ces baptêmes Ne sont pas Bonds Donc vous devez D'abord Reprendre votre baptême Ou plutôt vous faire baptiser Convenablement Sur le fondement des apôtres Selon la doctrine De Jésus Christ Et ensuite Pour marcher Dans la connaissance De la parole de Dieu Maintenant Avec Le baptême trinitaire Que vous avez reçu Vous ne pouvez pas être sauvé Puisque Vos péchés Ne sont pas pardonnés Donc vous devez Être baptisé Dans Le vrai baptême biblique C'est-à-dire le baptême Apostolique Convenablement Bien détaillé Révélé Aux apôtres Pour que vous puissiez avoir Vos péchés Pardonnés Ensuite Pour que vous puissiez Recevoir Le sainte esprit Parce que vous n'avez pas Le sainte esprit Vos péchés Ne sont pas pardonnés Parce que vous n'êtes pas baptisé Comme les disciples Que les apôtres avaient fait D'accord Donc est-ce qu'il y a des questions Laissez-moi regarder Sur Youtube S'il y en a des questions Oui j'aurais une question Allez-y Toi tu as quatre bloches On y va Vous avez dû Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Est-ce qu'on peut savoir C'est quoi le nom Du Saint-Esprit Et du Père Parce qu'on nous le dit A chaque fois Au nom du Père Du Fils C'est du Saint-Esprit Mais on ne le connait pas En fait Je pense que eux Ne le connaissent pas Alors je crois que je vais Retourner sur cet enseignement D'accord En français Pour le bien-aimé Bien que j'ai des enseignements Là-dessus déjà Peut-être que je vais faire en sorte De te transférer Cet enseignement Bien que cela ne me dérangera pas De retourner là-dessus Et nous permettre de renouveler Pour le bien-aimé Parce qu'à chaque fois Il y a d'autres connaissances Qui ajoutent Sur ce qu'on avait déjà Sur un point Que Dieu nous avait donné Par révélation Ça Ça grandit Donc Il n'y aura pas de soucis Il n'y aura pas de soucis On va revenir là-dessus On ne peut pas prendre tout Ensemble Ça grandit Donc Il n'y aura pas de soucis Il n'y aura pas de soucis On va revenir là-dessus On ne peut pas prendre tout Ensemble Pareillement Et vous allez voir Que les églises traditionnelles Les églises traditionnelles Ne font pas ce que dit la Bible Ce n'est pas Dieu Qu'ils servent C'est leur vente Comme disait l'apôtre Dans Philippe Le verset 17, 18, 19 Et ce n'est pas faux C'est vrai Ces gens servent Ils servent leur vente Parce que c'est de l'argent Ils pensent car l'argent C'est tout L'argent Toute la journée Toute la nuit C'est l'argent 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 Donc Vous n'êtes pas baptisés Vous devez reprendre vos baptêmes Parce que le baptême Comme les églises traditionnelles font là Ce n'est pas ce que dit la Bible Donc pensez à reprendre vos baptêmes Alors pour les bien-aimés Qui attendent le baptême Pour l'été Je parle des bien-aimés Qui sont en France Pour les bien-aimés au Canada Aux Etats-Unis Brésil Et vous savez déjà Comment nous avons planifié Déjà Et pour les bien-aimés en France Pour l'été Préparez-vous pour cet été-là Qui arrive Et il fera chaud Donc l'eau Sera un peu Et comment dire Il ne fera pas froid Donc l'eau sera Vraiment abordable Donc on ne va pas réchauffer de l'eau Mais l'eau sera normale Ok On ne va pas vous baptiser Dans une piscine gonflable Avec de l'eau réchauffée Ou dans une pelle de tractopelle Ou dans une baignoire Parce que ce n'est pas biblique Et si vous êtes baptisé Dans une pelle de tractopelle Dans une baignoire Ou dans une piscine Avec de l'eau chauffée Vous n'êtes pas baptisé Parce que les baptêmes Des piscines baignoires Pelle de tractopelle Ne sont pas bibliques C'est C'est un C'est un baptême faux Ce n'est pas biblique Et si l'eau est réchauffée Encore Ce n'est pas biblique Parce que l'eau Ne doit pas être Rechauffée Donc N'oubliez pas Vous ne pouvez pas être baptisé Par un passé théologien Parce que c'est un faux pasteur Vous ne pouvez pas être baptisé Par quelqu'un Qui n'est pas baptisé Au nom de Jésus-Christ Parce que s'il doit vous baptiser Au nom de Jésus-Christ Il doit lui-même Être baptisé Au nom de Jésus-Christ d'abord Donc il ne peut pas Vous donner ce qu'il n'a pas Vous ne pouvez pas être baptisé Par Un homme Qui n'a pas La révélation De la doctrine De Jésus-Christ Et le texte a bien dit Jean 16-13 Il vous conduira Dans toute la vérité Ce n'est pas une partie De la vérité Ce n'est pas un morceau De la vérité Mais c'est toute la vérité Donc s'il n'a pas La doctrine de Jésus-Christ Vous ne pouvez pas Être baptisé par lui Parce que De Jean Verset 9 à 11 Dit Quiconque va plus loin Et ne demeure pas Dans la doctrine de Christ N'apprend Dieu Celui qui demeure Dans cette doctrine A le Père Et le Fils C'est-à-dire A L'Esprit Et la parole De l'Esprit Si quelqu'un vient À vous Et n'apporte pas Cette doctrine Ne le recevez pas Dans votre maison Si quelqu'un vient À vous Et n'apporte pas Cette doctrine Ne le recevez pas Dans votre maison Ne lui dites pas Salut Car Quelqu'un qui lui dit Salut Participe à ses mauvaises heures Maintenant Analysons le verset Examinons ensemble Si je n'ai pas Le droit De recevoir Quelqu'un Qui n'a pas La doctrine De Jésus-Christ Chez moi Je n'ai pas Le droit De lui dire Même Salut Est-ce que Je peux Me laisser Baptiser Par cet homme C'est à vous C'est à vous De répondre Je ne suis pas Responsable À vous De faire Le choix Je n'ai pas Le droit De le recevoir Chez moi Je n'ai pas Le droit De lui dire Salut Parce qu'il n'a Pas la doctrine De Jésus-Christ Maintenant Est-ce que Je peux Me laisser Baptiser Par cet homme Là À vous De répondre Non À vous De répondre De Jean Le verset 9 A 11 À vous De répondre Ok Est-ce qu'il y a D'autres questions Nous allons partir Il y a d'autres questions S'il y en a Nous allons prendre Les autres questions Ensuite Nous Prendrons Prendrons Projet De vous Ok Nous S'arrions Les ministres De l'évangile Qui sont Dans le chat Qui nous suivent République dominicaine Saint-Martin En Haïti Et Les bien-aimés Aux Etats-Unis Canada Brésil Chili Et Martinique Guadeloupe Ici en France En Allemagne Et Salutations Et je vous salue Par un saint Bisé d'affection D'amour De sagesse De compréhension De révélation Au nom de Jésus Christ Et Au nom de Jésus Christ Donc soyez béni Soyez béni Donc Je crois que c'est bon Pour tout le monde Merci Il n'y a plus de questions Merci Bon enseignement Amen Gloire à Dieu Toute la gloire est à Dieu Amen La dîme n'est pas de l'argent La dîme ne sera jamais de l'argent Et On ne donne Pas Un dixième De son salaire Ou de ses revenus Chaque mois A un pasteur Ce n'est pas écrit Ce n'est pas biblique Ça n'existe pas C'est faux Il vous a menti Malachi 3 10 N'a rien dit De tel C'est un menteur Donc il faut fuir Et ne jamais Suis Et Ne jamais Ne suivez jamais Un tel homme C'est un faux Homme de Dieu C'est un escot Il prêche Pour son ventre Et son bas-ventre Ok Soyez béni Soyez Et rempli de grâce Et de miséricorde Du Seigneur Alors là où nous sommes arrêtés C'est dans le verset 26 D'Éternel 14 Donc Et Pendant le week-end Nous allons continuer là Nous allons continuer là Pendant le week-end Et Pour terminer Sur ce chapitre de la dîme Pour que vous puissiez avoir Tous les textes nécessaires Que vous aurez besoin Et surtout les commentaires Les arguments Que ces gens apportent Pour Comment dire Captiver La vérité Pour garder la vérité captive Pour garder la vérité captive Donc je vais vous apporter tout ça Par la grâce de Dieu Et vous saurez comment répondre Et comment parler A ces hommes Qui N'ont rien à voir Avec Dieu Donc soyez bénis Soyez fortifiés Soyez remplis de grâce Et de miséricorde Par la grâce de Dieu Que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Soyez bénis Je vous aime Je vous aime Très fort Et je suis condamné A vous aimer Et j'aime Quand je vous aime Quand je vous aime Je me sens disciple Et j'aime Quand je suis disciple De Jésus Christ Parce que Je vis Et je fais Ce que le Seigneur Demande Tel qu'il a demandé Jean 13 34 35 Soyez bénis Je vous aime 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 Seigneur Dieu Merci infiniment Pour ce moment Merci pour nos bien-aimés Frères et sœurs Et que ta grâce Sois sur nous Et qu'elle demeure Éternelment Jusqu'à ton retour Au nom de Jésus Que le Père Amen Et Amen Soyez bénis Bonne nuit à tout le monde Je vous aime On se voit Prochèlement Vous aurez la notification Bonne soirée à tout le monde Amen Amen Merci Bonne nuit à tout le monde Amen Bonne soirée Mon frère Savio Amen Amen